Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur le Riz Jaune. C'est le printemps et qu'est-ce qu'on fait le printemps ? Non, pas le ménage. Nous, nous allons faire des rouleaux de printemps. Ces petits rouleaux que vous connaissez tous, que vous pouvez faire avec seulement des crudités, de la viande ou des crevettes. Nous allons vous proposer une recette de base, donc de rouleaux de printemps, mais en optimisant le côté visuel. Pour cela, il va nous falloir de la salade, la variété de votre choix. Ici, ce sera de la sucrine, de la carotte, du concombre, du chou blanc ou rouge comme vous voulez, des germes de soja, des radis, de la coriandre, de la menthe et des vermicelles de riz pour la base. Ensuite, vous pouvez opter pour du poulet, du bœuf, des crevettes qui seront déjà cuites ou de l'œuf. A vous de choisir. Pour envelopper tout cela, de la galette de riz et pour la sauce, de la sauce de poisson, du sucre, du vinaigre blanc, des cacahuètes, de l'ail et du piment. Pour les quantités, reportez-vous à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence par la découpe des crudités avec la salade. Ce sera en chiffonnade, enfin, en grosse chiffonnade. Pour le concombre, une quinzaine de fines rondelles et le reste en bâtonnets. La carotte, ce sera en julienne. Les radis, en fines rondelles aussi. Et pour le chaud rouge, ce sera en fines lanières. Pour le poulet, émincez des tranches de 7 à 8 cm de long et d'une épaisseur de 3 mm environ. La même chose avec le bœuf. décortiquez les crevettes puis les coupez en deux dans la longueur et battre l'œuf. On assaisonne le poulet de sel et de poivre tout simplement. Le bœuf avec une gousse d'ail écrasée, du poivre et de la sauce soja. Avec l'œuf, nous avons préparé une fine omelette donc dans une poêle à feu doux, une fine couche d'huile déposez l'œuf et bien le répartir. Lorsque le bord de l'œuf commence à se détacher du bord de la poêle, on la retourne et la laissez une quinzaine de secondes avant de la retirer. Pour le poulet, toujours dans une poêle légèrement huilée à feu moyen, mettre les morceaux à cuire une minute et demie environ de chaque côté. Pour le bœuf, ce sera avec un feu un peu plus vif, bien huiler la poêle et les faire saisir 30 secondes de chaque côté. On continue avec la sauce, faire bouillir dans une casserole 20 cl d'eau avec le sucre, la sauce de poisson et le vinaigre blanc pendant 3 minutes. Réajustez l'assaisonnement selon vos préférences, y écrasez ensuite une gousse d'ail, y coupez tout simplement le piment en deux, plus finement si vous voulez plus d'intensité et en réserve. On termine avec l'omelette que nous allons rouler puis la couper en fines lanières. Pour la confection des rouleaux, comme vous le savez, sur les galettes de riz, il y a un côté lisse et un côté rugueux. On humidifie celle-ci. La déposez sur votre plan de travail avec le côté lisse vers le bas. On dépose ensuite les éléments de base, c'est-à-dire la salade, la carotte, le concombre, le chou, le vermicelle de riz, la menthe, la coriandre et les germes de soja. Et là, vous avez la base des rouleaux de printemps pour les autres ingrédients laissés libre cours à vos envies. En ce qui nous concerne, nous allons tout d'abord déposer les crevettes à 2 cm du bord opposé, replier les deux bords gauche et droit vers le centre avec comme limite les bords des garnitures et rouler en pressant légèrement vers l'intérieur. Et voilà le résultat. On pourra aussi, si vous voulez, mettre en avant le chou rouge, les rondelles de radis, les tranches de bœuf, l'étrange de poulet, les lanières d'omelette, ou encore le concombre. Pour la sauce, il suffira d'y ajouter des cacahuètes pilées et on pourra les déguster. Voilà quelques exemples de reluts de printemps avec plein de couleurs. Donc, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit.